Chers amis comment allez-vous nous sommes le 15 décembre Oui cette vidéo sort avec un jour de retard nous sommes le 16 techniquement Mais nous étions le 15 décembre hier et je devais sortir la vidéo d'aujourd'hui J'ai eu un petit peu de retard bref c'est pas grave Aujourd'hui on ouvre les calendriers de l'avant Lego Star Wars, Lego City, Lego Harry Potter C'est parti pour le résumé de la semaine dernière On commence avec la case du 9 décembre et ce magnifique petit bonhomme de neige bandit style Il a son petit foulard autour de la bouche, un magnifique chapeau haut de forme Des petits bras en bâton ainsi qu'un torse de bonhomme de neige Bref un petit bonhomme de neige Lego City Vous verrez qu'on en a eu un aussi avec les Lego Harry Potter On fera un comparatif des deux Mais c'était assez rigolo j'aime bien ce genre de petite figurine Puis ça nous permet de gagner un petit chapeau Rien que ça c'est toujours plutôt stylé On enchaîne avec la case du 10 décembre Et pour le 10 décembre nous avions la photographe de Noël Avec son appareil photo, sa petite écharpe et son bonnet Une dame très charmante avec de très beaux imprimés sur le t-shirt Voilà comme ceci On en a également à l'avant qui sont couverts par la petite écharpeounette en orange fluo J'aime pas mal la couleur de cette écharpe qui est très jolie Ça nous fait pas mal d'accessoires entre l'appareil photo, le bonnet, l'écharpe Bref beaucoup de nouvelles choses et puis surtout des figurines C'est toujours sympathique d'avoir des figurines On enchaîne avec le 13 décembre Et pour le 13 décembre je vais devoir mettre ça au sol Car le... Non pas le 13 décembre pardon Le 12 décembre Le 12 décembre nous étions partis sur un petit jeu de curling Voilà un jeu très réputé aux Etats-Unis Enfin surtout dans les pays anglo-saxons Moi en France Mais un petit jeu sympathique Oui vous le savez Il faut frotter au sol pour pouvoir faire avancer le palais Donc les palais qui sont ici vers la cible jaune Donc vous les lancez comme ceci Voilà un peu de curling Le bleu je l'ai bien lancé Le rouge pas ouf Est-ce qu'on peut marquer deux points avec les bleus ? Non parce qu'elle est partie en orge Bref vous avez compris le curling c'est ça Après vous frottez devant les petits palais Pour qu'ils avancent plus vite C'est assez rigolo C'est bien représenté On peut faire tenir le palais à une petite figurine par le manche qui est ici Au-delà de ça ça n'a franchement rien de très intéressant Cette fois-ci le 12 décembre Le 12 décembre nous avions la rocking chair Avec la petite lampe Avec le petit haut blanc Donc voilà une rocking chair c'est toujours sympathique Regardez elle fonctionne bien bon et c'est une rocking chair assez rapide C'est vraiment rock'n'roll Et une lampe Une lampe comme ceci Avec un haut de lampe blanc Un petit manche marron Noir pardon Sur une table basse je suppose C'est dommage qu'on ait pas une petite pièce jaune à glisser ici Ça aurait fait la lampe allumée Mais pourquoi pas c'est assez décoratif C'est joli c'est mignon Ça nous permet d'avoir une petite chaise Voilà des petites pièces Toujours supplémentaires Mais rien de bien conservable Pour l'instant dans ce calendrier On enchaîne avec la case du vendredi 13 décembre Le vendredi 13 décembre Nous avons eu cette bibliothécaire Ou du moins cette dame Avec son livre dans la main Alors je vais lui enlever le livre Pour qu'on puisse voir plus facilement La dame donc qui a aussi de très beaux imprimés sur sa veste Au dos comme à l'avant Regardez Une jolie chevelure Elle n'a pas de double tête C'est une tête simple Mais voilà Une figurine supplémentaire Avec un petit livre Et dans ce petit livre Qu'y avait-il ? Un conte Once upon a time Voilà regardez C'est écrit Très joli livre Donc voilà Pour ceux qui cherchent des livres Pour les minifigs Et bien vous en avez un dans ce calendrier A la case du vendredi 13 décembre On enchaîne avec la case du samedi 14 Et le samedi 14 Nous avons eu la petite table La petite table Christmas Avec le petit cookie Le verre de lait Et la flamme Sur la bougie Je préfère à titre personnel Les bougies Laissées dans le Harry Potter Avec vous savez Ces petits manches blancs Mais bon C'est toujours sympathique Une petite table Voilà toute mignonne Peut-être que c'est la table Vous savez que vous dressez Lorsque le Père Noël doit descendre Dans votre cheminée Je ne sais pas Dites-le moi dans les commentaires Si vous pensez que c'est ça Enfin bref C'était la case du vendredi Du samedi pardon 14 décembre Je crois que je dis 13 Je ne sais plus Je ne sais plus Bref c'était le samedi 14 décembre Et enfin pour le dimanche 15 décembre Donc hier Nous avons eu ce quad des neiges Alors voilà Vraiment quelque chose De très simple Un quad des neiges Qui peut rouler au sol Comme ceci Enfin qui ne roule pas Mais qui avance au sol Un petit guidon Une place pour pouvoir installer Une mini figue Quelque chose d'assez simple Mais là qui peut être réutilisable Dans une petite création City des neiges par exemple Voilà C'est tout ce que je pouvais vous dire Sur ce petit quad Il est joli J'aime bien les couleurs orange J'aime beaucoup le orange Quand il est utilisé comme ça Dans les Lego City Donc c'est très sympathique Et on en a terminé Avec ce petit calendrier City On va passer au Lego Star Wars On enchaîne avec le calendrier De l'avant Star Wars Et la case du 9 décembre Et pour ce 9 décembre Nous avons eu Luke Skywalker Un plaisir d'avoir enfin Une figurine jolie Hum Quelle est belle Cette figurine de Luke Skywalker On va avoir une petite mise au point peut-être Oui Merci Une très belle tunique Une très belle barbe imprimée Double tête Avec une tête un peu plus énervée On a aussi un dos de figurine Qui est très bien détaillé Son petit bâton Son petit poisson C'est Luke De l'épisode 7 C'est Luke Que l'on retrouve sur l'île De C'est quoi c'est Acto Island Donc voilà Une figurine très sympathique Pour le coup à avoir Sûrement une des seules figurines Qui valait le coup dans ce calendrier Pour l'instant Qui n'est vraiment pas ouf On enchaîne avec la case Du 10 décembre Et le 10 décembre Nous avons eu le Quad Jumper Le Quad Jumper Qui est un vaisseau De Star Wars Épisode 8 Je crois bien Si je ne dis pas de bêtises Donc voilà Une version miniature Pas fan Mais bon Ça nous permet d'avoir Quelques pièces En couleur un petit peu Un petit peu Non ordinaire Donc ça c'est plutôt sympa Mais autrement Ça ne vaut vraiment pas La version officielle du 7 Pas grand chose à dire Sur ce vaisseau On va tout de suite enchaîner A la case suivante Du 12 décembre Et décidément J'aurais du mal Puisque c'est la case Du 11 décembre Et nous avons eu Cette chose Qui est une tourelle Je suppose Qui représente quoi Je ne sais pas Mais un autre élément de décor Comme on en avait eu La semaine passée Pas encore grand chose à dire Ça permet juste d'avoir Des pièces grises Foncées et grises claires Mais c'est tout C'est vraiment tout Ce que je peux vous dire Sur cette pièce Je ne sais pas d'où ça sort Dans les films Je ne sais pas à quoi ça sert Donc on va passer A la case suivante Mais voilà Ça fait deux cases Où on est là Un petit peu Bon ok Très bien Je monte ça Qu'est-ce que j'en fais Très belle jambe Ça me fait une très très belle jambe Mais je ne sais pas Allez un petit peu moins de médisance Pour la case du 12 décembre Le 12 décembre Nous avons eu ce Soldat de l'étoile de la mort Ça fait plaisir On en a déjà pas mal Mais bon Ça nous fait toujours une figurine Pour sauver un peu L'honneur du calendrier Star Wars Elle est basique Elle ne change pas Des figurines habituelles Elle est là Mais elle fait le travail Ça permet d'augmenter Un petit peu sa collection De mini figurines Donc voilà Une mini figurine Du soldat de l'étoile de la mort C'est toujours ça de prix On enchaîne avec le 13 décembre Le 13 décembre Un petit droïde souris Qui cavale dans l'étoile de la mort Justement Voilà On en a parfois Dans les calendriers Je crois que l'année dernière On en avait déjà eu un Donc on en a un nouveau Pareil Rien de bien fou Des petites pièces 4-5 petites pièces C'est vraiment pas grand chose C'est même parfois Un petit peu de l'arnaque On ne va pas se mentir Parce qu'il y a vraiment Très peu de pièces Dans ce genre de petits droïdes Donc c'est toujours Un petit peu embêtant Ça vaut pas une figurine Ça vaut pas même Je ne sais pas Une petite crotte Enfin bref Vous avez compris Ça ne vaut pas grand chose Pour l'instant La semaine Star Wars C'était vraiment pas dingue A part ces deux figurines On va voir ce qu'elle nous réserve La suite Mais c'est pas ouf du tout 14 décembre 14 décembre Enfin une reproduction Un peu plus fidèle A ce que l'on connait Dans les 7 Lego Star Wars C'est un tank droïde Un tank que l'on retrouve Sur Cachy Dans l'épisode 3 Il est joli Il a de belles couleurs Il est plutôt réussi Avec ses deux canons ici Cette tourelle Slash Un yeux là-haut Bon voilà Il est plutôt là Ici on découvre Une sorte de chaîne Qui est dans le tank initial Là ok Là je suis d'accord Pour une fois C'est une représentation Plutôt jolie Ça nous fait une petite Petite chose à monter Avec une bonne vingtaine de pièces Donc ça c'est cool Ok Là ça rehausse un petit peu Le niveau des mini constructions Il y avait le X-Wing aussi J'ai été un petit peu Un petit peu trash Mais il y avait le X-Wing Qui était bien Bon ça va Ça remonte un peu Pour cette semaine Surtout que l'on enchaîne Avec le 15 décembre Avec bien évidemment Le National Le Koken Oh il est toujours là Philippe quoi Le droïde de combat Qui est là Avec le petit Pistolet Baster On le connait On l'a tous les ans Tous les ans il y a Tous les ans il revient Toujours en pleine forme Toujours la santé Toujours la banane Comme dirait Renaud Bref Voilà un droïde de combat Est-ce que j'ai réellement besoin De vous en parler Je ne pense pas Tout le monde les connait Tout le monde les a en 50 fois Mais ils sont toujours là Pour se rajouter Un petit peu plus A votre collection Une semaine pas dingue dingue Du côté Star Wars On va aller voir Ce que ça donne Du côté Harry Potter Alors on en termine Avec le calendrier De l'avant Lego Harry Potter Et pour le 8 décembre Nous avons eu Le fanion De la maison Serpentard La maison de Drag Mother Voilà La petite maison Serpentard En version En vert pardon Et grippe en version Voilà le petit drapeau On avait eu celui De Griffon d'orge Donc on va donc avoir Les 4 maisons Mais ça c'était annoncé Voilà donc le serpentard Qui est là Il est joli Il est mignon Bref c'est décoratif C'est pas forcément utile Mais c'est décoratif On passe à la case suivante Le 10 décembre Qui dit 10 Dit minifigurine Ça n'a aucun rapport Mais c'est pas grave Nous avons eu Ronald Weasley Dans son magnifique Petit pull de Noël Le rouge Brodé avec le R Au milieu La petite tête La petite coupe de cheveux On suppose donc Une double tête C'est exact Avec la tête effrayée Des petites sérigraphies au dos Le petit pull Qui continue tricoté Par l'adorable Maman Weasley Voilà une petite figurine Qui fait le taf Très jolie Très mignonne Dans cette petite tenue Exceptionnelle Ça fait plaisir C'est ça qu'on attendait D'un calendrier Les goûts On enchaîne avec le 11 décembre Et le 11 décembre Nous avons eu la table Une des grandes tables De la grande salle Avec une bougie Et un porte bougie Voilà donc Un petit élément décoratif Une deuxième table Qui s'alignera donc Avec la première Pour recréer Toute une ambiance de Noël Encore une fois décoratif Pas grandement utile Mais ça fait toujours plaisir Et puis on a ce magnifique Porte bougie Qui est ici C'est très bien 12 décembre 12 décembre de fête Puisque regardez Je suis en train de placer Deux petits verres Une assiette à cookies Et de quoi Faire de la boostify Avec une tarte Un croissant Trois cookies Et deux verres Encore une fois Une case nourriture On en avait une Avec le gigot Et la dinde Donc voilà Encore une petite case Qui va en fait Sur la table C'est pour ça Qu'elles se suivent Toujours dans le calendrier Pas grand chose De plus à dire Pardon Voilà On va passer Tout de suite A la case suivante Allez on enchaîne Avec le 13 décembre Et le fagnon De la maison Serre d'aigle Bleu et argent Serre d'aigle Qui est connu Pour les membres Intelligents De sa classe De cette maison Donc voilà Un très beau fagnon Que je trouve très joli Qui ira très bien A côté de celui de Serpentard Gryffondor J'aime beaucoup Cette petite idée D'avoir mis Les fagnons Des 4 maisons C'est toujours décoratif Pas du tout utile Mais c'est pas grave Toujours très sympa A avoir dans le calendrier Il ne nous en manque Plus qu'un Il nous en manque Celui de Pouffsouffle On enchaîne avec Le 14 décembre Le 14 décembre Nous avons eu La 3ème comparse Hermione Granger Dans sa tenue d'hiver Oulala Misez au point s'il vous plaît Hermione Granger Dans sa tenue d'hiver De Poudlard Petite écharpe Petite veste Elle a une double tête Elle aussi Une tête joyeuse Et une tête apeurée Petite sérigraphée au dos Rien de bien nouveau Je sais pas si cette mini figurine Est exclusive à ce set J'aimerais bien Puisqu'on en a eu Pour l'instant que des exclusives Donc voilà Toujours très sympathique D'avoir eu Hermione Granger Et on en termine Avec la case du 15 décembre Et le petit sorcier des neiges Un bonhomme de neige Donc comme on a eu Dans le calendrier De l'avant Lego City Je vous en parlais Cette fois-ci Une écharpe orange Et un petit chapeau pointu Des petits bras Et un petit socle Je vous mets celui Du calendrier de l'avant Lego City à côté Pour que vous puissiez comparer On est à peu près Sur les mêmes bases Les mêmes structures Mais voilà C'est plutôt mignon Deux petits bonhommes de neige Si vous avez les deux calendriers C'est plutôt rigolo Vous pouvez donc vous faire Une petite compétition Comme ça De bonhommes de neige Mais voilà C'était sympathique Une bonne semaine Pour le calendrier de l'avant Lego Harry Potter Et une bonne semaine Pour le calendrier de l'avant Lego City Gros bémol Pour le calendrier de l'avant Lego Star Wars Qui pour moi Ne tient pas ses promesses Cette année Vraiment déçu par rapport à ça En espérant que la semaine suivante Soit un petit peu mieux On se retrouvera donc dimanche En temps et en heure Cette fois-ci Pour l'ouverture des cases De cette semaine Donc de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi Et dimanche Voilà J'espère que cette petite série Continue de vous plaire Je vous invite à aller voir Les dernières vidéos sorties sur la chaîne Il y a le tuto Le bon coin Et il y a eu surtout La vidéo d'annonce Unibric Bonne soirée Bonne matinée Bonne journée Et à très bientôt Ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz